Haïti était le seul pays au monde qui avait donné un territoire pendant la seconde guerre mondiale de recevoir les juifs persécutés. Et Haïti aussi était le seul pays au monde qui avait changé sa législation, qui a introduit dans sa législation le droit de recevoir les juifs persécutés. Ça encore, c'est la colonne vétérale de la révolution haïtienne de 1804 qui fait de chaque homme persécuté un ami, un frère. D'ailleurs, quand vous allez à Yad Vachem, à Jérusalem, vous avez l'année carrée, le nom de Haïti avec les présidents haïtiens et surtout le président Esco qui avait changé sa législation. Il y avait plus de lignes juifs parce qu'à l'époque, Haïti était aussi une puissance diplomatique en Europe. Nous avons eu à peu près, dans chaque ville de France, nous avons eu non seulement un consulat général, mais nous avons eu des consulats. Par exemple, nous avons eu un consulat à Lyon, à Marseille, et dès 40, des autorités haïtiennes avaient passé des offres formelles de livrer des passeports haïtiens à des juifs qui ont fait la demande. Et en 41, quasiment, ça a devenu quelque chose de constitutionnel de considérer les juifs non seulement comme un haïtien, alors fournissant un passeport pour pouvoir rentrer, et nous étions les seuls à faire ça. Là-dessus, il y a un très très bon livre d'un historien haïtien qui s'appelle Haïti, ville ouverte, qui explique très bien cette affaire-là, et d'où pourquoi Israël est le seul pays qui ne demande pas de visa pour les haïtiens. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire d'autres l'amour, joyeux anniversaire. Mesdames et Messieurs, Messieurs et Dames du corps diplomatique, tous les acteurs et invités, c'est avec honneur et respect que je me tiens devant vous et devant mon bicolore que nous fêtons aujourd'hui dans la belle ville d'Epinay-sur-Seine. Notre drapeau est le premier acte symbolique et significatif pour un peuple qui pataugeait dans le joug de l'esclavage. De là qu'aille Haïti, où il est né jusqu'à Epinay, nous fêtons aujourd'hui ses 213 vents. Notre bicolore n'est jamais cessé de flotter pour exprimer notre fierté et notre souveraineté de peuples libres et indépendants. Se retrouver ici dans cette belle salle pour l'honorer est un signe fort, un message pour dire qu'Haïti n'est pas seule dans sa lutte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Adopté en 1920 et officialisé en 1843. Il avait été remplacé par un drapeau rouge et noir que chacun connaît ici dans la salle, en tout cas pour les Haïtiens. Ce drapeau rouge et noir était sous la dictature des Duvaliers de 1964 à 1986. Dix jours après le renversement de Jean-Claude Duvalier, le fils, en février 1986, il a été rétabli officiellement et confirmé par la constitution de 1987. Donc vous voyez, je vais vous donner quelques déclinaisons de ce drapeau que nous avons depuis la constitution de 1987. Il a connu des hauts et des bas, des formes, des tailles différentes et une horizontalité, plutôt une verticalité différente. Les armoiries de la République sont les palmices surmontés du bonnet de la liberté. Surmontés du bonnet de la liberté, que vous voyez ici, les palmices. D'ailleurs, ce bonnet de la liberté est similaire au bonnet phrygien de la Révolution française. Ombrageant de ses palmes, un trophée d'armes avec, comme légende, l'union fait la force. Au cours d'un combat qui a eu lieu en pleine du cul-de-sac, entre une troupe française et la 13e demi-brigade coloniale, celle qui perdit son drapeau qui était le tricolore bleu-blanc-rouge de la France. Les Français, après s'être emparés, firent ressortir dans un texte imprimé qu'il n'était pas vrai que les indigènes usent l'idée de l'indépendance puisqu'ils avaient conservé l'emblème de la nation française. Dans le contexte, vous avez une bataille qui s'est effectuée entre les armées, les brigades coloniales et les esclaves. Ils ont gagné, ces esclaves, nos ancêtres. Et puis, ils sont sur le champ de bataille. Le seul drapeau qui était sur le champ de bataille, c'était le drapeau français. Donc, ils ont récupéré le drapeau français comme victoire. Mais l'armée, la Péolienne, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, ben, vous ne voulez pas votre indépendance puisque le drapeau que vous arborez, c'est le drapeau de la France, c'est le drapeau bleu-blanc-rouge. Alexandre Pétion, qui commandait cette 3e brigade, fut aussitôt de son côté rapport de cette interprétation. à son chef, le général d'Essaline. Et celui-ci saisit l'occasion pour donner à ses troupes un nouveau signe de ralliement. On était en février 1903. Et le général en chef des Indigènes tenait son quartier général à la petite rivière de l'Artibolite. D'un geste. Il arracha du tricolore la couleur blanche et rapprocha le rouge et le bleu. Le bicolore bleu et rouge qui serait désormais le drapeau des indépendantistes était créé. Madame la Ministre conseiller, Monsieur le Premier secrétaire de l'Assad, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui rappelle les liens étroits qui unissent la France-Haïti. Elle souligne aussi l'attachement d'Avide des Pignées-sur-Seine à ses communautés antillaises et haïtiennes. Chaque année, il s'était rappelé, le 18 mai, la fête du drapeau est fêtée dans toute la République d'Haïti. Avec quelques jours de retard, nous célébrons donc le 213e anniversaire de la création du drapeau haïtien qui est vu le jour le 18 mai 1803. Composé, et s'était rappelé, je le redis, de deux bandes horizontales de largeurs égales, l'une bleue et l'autre rouge, il a été obtenu à partir du drapeau français adopté par la Révolution française. En effet, Haïti était une colonie française depuis le XVIIe siècle. En 1794, pendant la Révolution justement, la France avait aboli l'esclavage dans l'ensemble de ses colonies, dont Haïti. Quelques années plus tard, en voulant rétablir l'esclavage, Napoléon Bonaparte a décidé les Haïtiens à s'affranchir définitivement et à conquérir leur indépendance. Bien qu'opposé aux troupes bonapartistes, les indépendantistes haïtiens ont souhaité rendre hommage à la France en souvenir de l'abolition de l'esclavage de 1794. Ils ont donc conservé le bleu et le rouge du drapeau tricolore. Le 18 mai 1803, le général de Salini, qui a donné son nom à l'îme national aïtien, la de Salinienne, que l'on a entendu tout à l'heure, a réuni les chefs militaires, militaires et indépendantistes. Ils ont alors, à l'unanimité, adopté cet emblème, le drapeau haïtien et l'omblème. Ce détour par l'histoire rappelait bien qu'unissent Haïti à la France depuis 400 ans. Français et haïtiens ont un passé commun, une culture en héritage et une langue en partage. Cette cérémonie en est donc la parfaite illustration. D'ailleurs, je remercie les représentants du consulat d'Haïti d'avoir fait le déplacement et honoré Pinesiosen de leur présence. Deux élus de l'élection Miss Haïti internationale de France. On est avec Anne, les vrais élus. Comment ça s'est passé l'élection ? En gros, l'élection, on était 14 filles. Excusez-moi, on était 14 filles. Et on a travaillé durant un mois et demi pour vous offrir le spectacle qui avait lieu le 4 mai. Et voilà, je peux vous dire qu'on est tranché. Être Miss Haïti, ça veut dire beaucoup de choses. Alors, la suite, c'est quoi exactement ? Être représentante de la communauté haïtienne de France, de la diaspora haïtienne de France. Et ensuite, réaliser certains projets que j'ai. Toujours être là, toujours être là pour la communauté. Donc, je vais être plus accessible qu'avant, en fait. Et la prochaine étape, ce sera Miss Haïti internationale qui aura lieu l'année prochaine. tourner vers la première dauphine. Ça a été un peu dur d'être première dauphine, non ? Non, pas du tout. Ce n'est pas dur du tout. Personnellement, je ne suis pas déçue d'être la première dauphine. Au contraire, c'est un honneur d'être la première dauphine de Anne-Julien. Donc, je n'ai aucun regret. Pour moi, c'était une belle aventure. Et à refaire, si c'était possible, je reposerai. Ce qui s'est passé, on va comprendre. Nous comprenons. Est-ce que nous comprenons que ce sera pas de là ? Haïti ? Haïti, nous-mêmes qui l'a, Haïti ? Oh ! Haïti ! Haïti, chérie ! Haïti, ma patrie ! Dis-moi donc, Haïti ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous visez en train de faire un concert, Haïti ? Toi qui étais la belle des perles, la belle des Antilles. Haïti, Haïti ! Haïti, tes enfants t'ont brouillé. Haïti, tes greniers sont dévastés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand un étranger, eux-mêmes, c'est fini, eux-mêmes. Haïti s'est passé. Est-ce qu'on t'a changé, Haïti ? Les enfants, Haïti ? C'était eux-mêmes, Haïti, qui t'a provient pas pour moi à prendre l'indépendance. Mais ça, c'est fini, Haïti ! Haïti, c'est passé ! Haïti, c'est fini, Haïti ! Dis-moi, c'est fini, Haïti ! Haïti ! Les ministres s'est passé, J'en fouille, mes y'aux-mêmes. Gouvernants s'est passé, J'en fouille, mes yaux-mêmes. Petite s'est passé, J'en fouille, mes y'aux-mêmes, Quand ils se sont quatre, ils ont dévasté le moulement. Haïti s'est passé, Haïti ! Haïti parait à verre, Haïti ! Nommon y a Haïti, c'est le monde quiournit ce qui se passe, y prend les choses ! Aïti répondez à Haïti, la perte de peine, la perte de senti. Aïti, l'île l'îte pour réveiller Haïti. Ou pas un zombie, sans faire la terre. Ou pas un zombie ou même Haïti, sans faire la Haïti. Même si le métier n'a pas peur ou pas, c'est au même Haïti que vous prenez conscience. C'est moi-même qui vous prenez conscience. C'est nous-mêmes qui vous prenez conscience. C'est nous toutes qui vous prenez conscience. C'est pas étranger comme celui qui vous prenez changer Haïti pour tout coup. C'est nous-mêmes qui vous prenez conscience. Pour Haïti, car on l'est fait. Pour Haïti, car on l'est fait. C'est une belle pleure et une belle affaire. Haïti ! Haïti, lève-toi Haïti ! Haïti, lève-toi Haïti ! Haïti, lève-toi Haïti ! Il est temps de te lever Haïti ! Haïti, lève-toi Haïti ! Haïti, lève-toi Haïti ! Haïti, on a besoin de toi Haïti ! On a besoin de toi Haïti ! Lève-toi Haïti ! Quels enfants ont besoin de toi Haïti ? Lève-toi Haïti ! Lève-toi Haïti ! Lève-toi Haïti ! Enlève son cœur Haïti ! Sous-titres par Juanfrance Calif bester notre pays, et nouslectionner notre pays nous qui bougs, nous oublions nous arrangter notre pays Il est le temps, il est le temps que vous nous jouez, il est le temps que vous nous rêvez, réveille-toi Haïti, réveille-toi Haïti, réveille-le, 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 si j'ai un union, Haïti, vous le faites, vous n'êtes pas la fin des unions, la fin desouvres de faire tous ensemble. Géody, bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien, Jean-Claude ? Ça a été dur, la préparation de cette manifestation, parce que c'est quelque chose de vraiment costaud que tu viens d'entreprendre là. Oui, ça a été un peu difficile, mais avec de l'aide, on est toute une équipe. On a bien travaillé, donc j'espère que les gens sont satisfaits. Vous êtes satisfaits de cet après-midi ? Oui, je suis très contente parce qu'il y a du monde quand même, donc ça se passe très bien. Tous les artistes de la communauté ont répondu présent, ça c'est bien ? Oui, il y a beaucoup de groupes. Toi qui as repris le flambeau à Epiné ? C'est-à-dire, moi, on travaille avec toutes les associations. Il y a une autre association qui est présente, elle a un stand qui s'appelle La Colombe. Il y a aussi d'autres associations, donc il y a Fonfon FM Musique, La Radio, il y a Kaimit qui est là. Donc, on travaille ensemble. C'est bien. L'année prochaine, on reviendra, Captive TV reviendra, mais dans une grande salle, l'espace-lumière. Pourquoi pas l'espace-lumière ? Allez, je te souhaite bon courage parce que je sais que tu es très occupé aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada